Mes amis, bien le bonjour. Sur le WhatsApp que j'ai donné, il y a une femme qui m'a laissé un message. Je l'étais en pleurs parce que le PDG, le CEO de sa compagnie est mort. Il était malade, il est mort. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Je ne suis pas Dieu, moi, je suis blogueur. Je compatis. Mais il est mort, point final. Lui, au moins, il est mort le ventre plein. Il a laissé assez d'actifs pour que ses descendants se battent à couteau tiré pendant 15 ans devant les tribunaux pour se départager le magot. Mais toi, tu laisseras croix. Mais ça part des neufs que tes abattus parce que tu as passé toute ta vie au service de ces gens-là qui t'ont sucé le sang. Revenons à la vidéo d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui. Je vais vous dire un truc, je vais vous faire un aveu. J'ai plusieurs canaux sur YouTube et je me fais un devoir de ne jamais regarder les vidéos des autres qui traitent d'un sujet que je vais traiter. Je vais vous dire pourquoi. Pour offrir aux gens qui m'écoutent, pour leur offrir un regard frais, pour leur offrir une perspective nouvelle, non influencée, parce que les autres ont déjà fait. Exception faite. Quand je vous parle de ces histoires d'entreprise, j'essaie d'écouter les gens en ligne, les divers coachs, les divers RH, DRH, tout ça, qui parlent sur YouTube, en français ou en anglais. Je vais vous dire ce que j'ai constaté. J'ai constaté une abomination, mes amis, qui fait qu'aujourd'hui, je suis plus que jamais motivé à faire ces vidéos. C'est que ces gens-là, les DRH, qu'ils le veuillent ou non, ils ont une déformation professionnelle. Ils servent à quoi, les DRH, les ressources humaines, ils servent à quoi ? Officiellement, ils sont neutres. Officiellement, ils sont là pour être proches de l'employé, pour aider l'employé. En vérité, ils sont comme les chiens de berger. Ils sont là pour garder l'employé dans la meute, pour le diriger dans la bonne direction. La bonne direction, pas bonne pour lui, bonne pour l'entreprise. Parce qu'en vérité, ils ne sont pas au service de l'employé. Ils sont au service de qui ? Alors, pour savoir, je vais vous donner un truc très simple pour savoir à qui, avec qui travaille une personne, pour qui travaille une personne. Il suffit de savoir qui paye. Vous posez la question, qui paye cette personne des ressources humaines ? Alors, si elle est payée par toi, elle travaille pour toi. Si elle est payée par l'entreprise, c'est qu'elle travaille et veille aux intérêts de l'entreprise, au détriment de tes intérêts à toi. Donc, ce qu'ils ont, ces gens-là, des ressources humaines, ils ont le concept du citron. Ça veut dire, quand tu arrives vers eux et que ça ne va pas, ils vont regarder deux choses. Il y a une question qu'ils vont se poser. C'est une question qu'ils vont te voir comme un citron. Et ils vont voir ton niveau d'essorage. Est-ce qu'il y a encore du jus en toi ? Est-ce qu'il y a moyen d'essorer encore cette personne ? Est-ce qu'on ne peut pas l'encadrer ? Est-ce qu'on ne peut pas la diriger, la calmer, de sorte que l'entreprise puisse encore la presser ? Il y a du jus encore à l'intérieur de cette personne. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation. Est-ce que cette personne, en tant que citron, est déjà vide ? Est-ce qu'elle est vidée déjà ? Et elle va nous clamser entre les mains ? Elle va nous faire une dépression entre les mains ? Elle va nous faire une TS ? Son cœur va s'arrêter ? Elle va nous faire un surménage et finira à l'hôpital ? Ça, ça devient une responsabilité. Et dans ce cas-là, il faut peut-être pousser la personne vers la porte. La pousser vers, dehors, gentiment. Donc, il y a ces deux situations-là. Et les gens qui font souvent des vidéos sur le milieu du travail, souvent sont des ex-ressources humaines. Et ils continuent toujours à travailler avec les entreprises. Ça signifie qu'ils vendent du coaching payé par les compagnies. Ils vendent des livres, ils vendent des méthodes. Ils vendent des méthodes de management. Et puis, ils vendent aussi des séminaires qui sont payés à prix d'or par les entreprises. Donc, ils ne vont pas tuer la poule aux œufs d'or. Ils ne vont pas venir ouvrir les yeux aux employés. Donc, ils vont raconter ce discours entendu de ressources humaines. Donc, la moitié de ce discours est un discours qui a des accents de vérité. Donc, on va te raconter quelque chose de vrai. Et au bout d'un moment, on va commencer à doucement mélanger avec la vérité. On va commencer à injecter de plus en plus de propagande d'entreprises pour te diriger vers où les forces de l'argent veulent que tu ailles. Donc, à leur service. Donc, aujourd'hui, je voulais vous donner juste un truc parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'écrivent là-dessus. J'ai répondu à au moins 200 messages WhatsApp sur les 48 dernières heures. Je suis désolé si j'ai raté le vôtre. Je suis désolé si je n'ai pas encore eu le temps ou peut-être que je ne trouverai jamais le temps d'arriver aux autres parce qu'il y en a plus que 200. mais je fais des efforts considérables pour répondre au maximum de personnes. Alors, j'aimerais vous dire un truc par rapport à un secret, vraiment un secret qu'on ne vous dit pas, par rapport aux gens qui ne sont pas promus. Il y a une raison. Il y a une raison particulière. Et cette raison va être liée à une erreur que vous ferez au premier jour. Il y a beaucoup d'erreurs qu'on fera le premier jour. Je vous en ai déjà parlé d'une il y a quelques jours. Mais là, c'est une autre dont j'aimerais vous parler. Je vous explique. Il y a dans l'entreprise un groupe de gens, avant que vous n'arriviez, avant même que tu mettes les pieds là-dedans, il y a un groupe de gens qui ne seront jamais promus. Ils forment des clics. Alors, il y a des clics dans la boîte. Il y a divers types de clics. Mais il y a une clique en particulier de gens qui jamais ne verront l'odeur d'une promotion. Toi, ce que tu dois faire, tu dois t'évertuer. Tu dois les éviter. Donc, mais c'est très difficile de les éviter. Et tu pourras te retrouver embrigadé avec eux et assimilé à ces gens-là. Alors, comment ça marche ? Dans la boîte, il y a des clics. Il y a des groupes. Il y a souvent des clics de personnes considérées comme des losers. Ces gens-là peuvent avoir des qualités personnelles extraordinaires. Dans la vie privée, ils peuvent être géniaux, chacun individuellement. Mais en tout cas, au sein de l'entreprise, ils forment un groupe qui est très peu respecté, qui est extrêmement mal vu. C'est des gens typiquement qui colportent des choses, qui colportent des rumeurs, qui vont raconter des choses. Ils sont très négatifs et tout ça. Et donc, ils vont se... Et parfois, la négativité, leur négativité est basée sur des éléments du réel. Mais quelque part, ils ne jouent pas le jeu. Ils ne jouent pas le jeu de l'entreprise, si vous voulez. Ils ne jouent pas l'hypocrisie. Alors, très souvent, ce sont les personnes peut-être les plus sincères. C'est pour ça que je vous disais que c'est des gens qui, en qualité humaine, si ça se trouve, ils sont meilleurs que d'autres dans la boîte. Mais malheureusement, ils sont extrêmement mal vus. Alors, quand vous arrivez dans l'entreprise le premier jour, il est très vraisemblable que c'est ce groupe-là qui vous approchera en premier. Pourquoi ? Parce que ce groupe est généralement marginalisé. Ce groupe est aussi facile d'accès. Mais attention, je dis facile dans le sens péjoratif du terme. Ça signifie dans le sens cheap, dans le sens... Vous savez, vous regardez la dehors dans la vie de tous les jours, en dehors du milieu de l'entreprise. Les groupes où c'est facile d'accéder ne sont pas nécessairement les groupes les plus intéressants. Plus c'est fermé, plus c'est inaccessible, plus c'est difficile d'y arriver, plus il y a de la valeur ajoutée. Donc, le groupe qui est très facile d'accès, généralement, ce n'est pas celui-là où il y aura le plus de valeur ajoutée au sein de l'entreprise. Donc, vous arrivez, vous êtes nouveau. Vous êtes timide, vous ne connaissez personne, vous êtes intimidé par cette entreprise et tout. Et là, arrivent des gens vers vous. Et puis, naturellement, instinctivement, vous allez suivre les plus sympas, les plus approchables, ceux qui vont vous accueillir le plus facilement, qui vont vous dire, viens avec nous, on est là, c'est un tel, c'est un tel, je te présente un tel, à midi, on va les manger ensemble, viens avec nous. Et sans le savoir, tu vas te retrouver dans ce groupe. Et ce groupe a un très grand appétit vers les nouveaux. Pourquoi ? Parce que, comme c'est un groupe qui, à l'intérieur de la compagnie, est mal vu, donc ils n'arrivent pas à augmenter ses rangs, ils n'arrivent pas à recruter à l'intérieur de la boîte, eh bien, la seule façon pour eux d'avoir du monde, c'est frapper au niveau des débutants, de ceux qui ne les connaissent pas de réputation. Donc, toi, tu arrives, et puis tac, ils vont te phagocyter. Et avant que tu ne comprennes, tu es à la cafétéria tous les jours avec eux, tu es assis à côté d'eux, tu les fréquentes, tu les cites quand tu parles, et tu ne réalises pas qu'au point de vue du management, tu es déjà grillé, tu es déjà fini, qu'on t'a déjà classé avec ces gens-là, que jamais tu n'évolueras. Et le jour où tu t'en rendras compte que tu es entouré d'un groupe de losers, eh bien, ça sera trop tard. OK ? Donc, un des conseils que je peux te donner, quand tu arrives au sein d'une entreprise, au départ, évite, refuse, gentiment et poliment, les invitations des uns et des autres. Ça signifie ce que tu vas faire. Soit tu acceptes les invitations de tout le monde, soit tu refuses les invitations de tout le monde, mais au départ, ne t'affiches pas avec un groupe en particulier. Ce que tu fais, va d'une personne à l'autre, va d'un groupe à l'autre. Essaye-toi d'aller vers des groupes qui semblent peut-être pas nécessairement les plus ouverts. Alors, tu trouveras là-dedans les pires fils de putes. Mais tu sais, l'avantage de ces gens-là, c'est que c'est eux qui sont bien vus. C'est eux qui connaissent, ils sont comme cuillées chemises avec le management. C'est là que les promotions arrivent. Ce sont ces gens-là qui savent faire du travail visible, que le management voit. Ils ne font pas le sale travail, ils ne vont pas récurer les chiottes, ils le donnent à d'autres. Mais eux, ils savent là où il faut être pour évoluer au sein de la compagnie. Et c'est avec ces gens-là que tu dois être, je ne dis pas que tu dois leur ressembler ou devenir comme eux, mais tu dois trouver, tu dois trouver la clé vers ces groupes-là. Mais pas les groupes faciles qui viendront t'accueillir dès le premier jour pour augmenter leur rang et se servir de toi. Voilà, c'était juste une petite leçon par rapport au milieu de l'entreprise. Et puis, continuez à m'écrire. J'essaye de répandre un max de monde. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo. A très bientôt. A très bientôt.